Alors pour ce qui est de l'IGF, j'aimerais bien préciser certaines choses. Le problème que nous avons à l'IGF, ce n'est pas le problème de contrôle, c'est le problème de qualité, de compétence et le problème d'immixion ou d'éco-gestion. C'est ça le problème que nous avons. Il y a un avis du Conseil d'État qui détermine le pouvoir ou bien les attributions de l'IGF et qui interdit la co-gestion ou l'immixion dans la gestion. C'est moi qui appelle l'IGF. C'est moi qui appelle l'IGF. Je les ai écrits pour qu'ils viennent à faire des médés, à faire un encadrement et après à nous faire des recommandations, nous allons appliquer et au fur et à mesure dans un esprit d'amélioration continue, comme c'est le cas dans les organisations de nos jours. On vient, on fait des recommandations, nous améliorons, nous nous appelons encore, on va évaluer et ainsi de suite. Et c'est normal. Mais seulement quand ils sont venus, il y a la décision qui a été prise par les inspecteurs qui sont venus de gérer les comptes de la province, en d'autant de gérer les comptes de l'État. Alors qu'il y a un problème de qualité et de compétences. J'ai appelé l'inspecteur général, chef de service, pour lui dire que non, je suis étonné de voir ce genre de comportement. Il me dira que non, voilà, il va voir ça et ainsi de suite. Mais le temps passait. La province a fait une mise au point, quant à ça, que cela n'était pas normal. Parce que la loi donne les attributions à chaque institution et aussi à chaque mandataire ou locataire du poste à pression. Alors, compte tenu du fait que nous constations qu'il y avait ce problème, ainsi de suite, nous devrions chercher à ce que nous trouvions un compromis par rapport à ce que nous entendons tous par encadrement, contrôle, ceci, cela. Non, parce qu'il y a des attributions et la loi est claire là-dessus. Il y a eu la mission, la mission, l'être démission, démission, tout ça, c'est la mission. Parce qu'enfin, il y a, c'est un chat du trésor, il y a ce qui est attendu, ce qui doit être donné, et tout dépend maintenant de qui on envoie et tout, de la cour de compte. Mais il n'y a pas que ça, parce que c'était le début. Mais quand nous avons constaté qu'avec l'IGF, nous avions des problèmes, nous avions saisi la cour de compte. Donc, en dehors de cette lettre-là, nous avons saisi la cour de compte. Et suivant la loi sur la cour de compte, le parquet général près de la cour de compte fait le rôle des ministères publics. Nous avons écrit au procureur général près de la cour de compte. Il est venu ici, il a tenu même un point de presse, et je pense que la majorité parmi eux étaient là. Il a expliqué un certain nombre de choses. Et il a écrit à l'IGF pour lui demander, c'est lui qui a demandé à l'IGF d'arrêter cette mesure. Mais également, lui, il a dit non, voilà, par rapport au compte Solidarité et Agrippel, que l'IGF lui transfère du dossier. Donc, à la cour de compte, il n'y a pas que cette mission. Cette mission, c'est le début, pas ça, comment c'est la lettre au 26 avril. Que la lettre a été émise. Mais nous, dans la suite, nous avons écrit et nous avons saisi aussi la cour de compte. C'est toujours dans la même continuité. Alors, c'est vrai, le premier président de la cour de compte n'a parlé que de la mission. Mais maintenant, qu'est-ce que nous disons de cette saisie du parquet par la province ? C'est un problème. Et aussi, l'IGF, dans la loi sur la cour de compte, je pense, un article, ça va être 37 du coup. Il a déjà fait parmi les services que le parquet de la cour de compte peut requérir. Un peu comme l'effet de tout le parquet ministère public qui peut requérir, la police judiciaire qui peut requérir. Alors, nous avons maintenant déjà saisi le parquet général après la cour de compte. Alors, par rapport à ça, je ne sais pas. Mais sinon, nous avons reçu la lettre du premier président avec ce qu'il a dit dedans. Maintenant, nous, nous allons lui répondre, lui montrer aussi que nous ne sommes pas que dans cette lettre-là d'émission. Il y a d'autres lettres parce qu'il était aussi en copie de ces autres lettres qui étaient changées. Et maintenant, c'est quoi le comportement à tenir par rapport à ça ? L'IGF aussi, il y a un problème que j'ai eu avec eux. C'est les inspecteurs à mission. Le chef d'émission est venu dans mon bureau. Il a haussé le ton. Il a commencé à créer sur des gens. Je lui ai demandé de baisser le ton et de parler. Il ne voulait pas entendre. Il élevait le ton. Il parlait à haute voix, criait sur des gens. Et sur mes collaborateurs, malgré mes rappels, au calme, il n'a pas voulu me contempérer. Je l'ai sorti de mon bureau. J'ai demandé qu'il sorte de mon bureau. En sortant, dans le haut, vous connaissez bien le bureau, il y a des manches. Il a vociféré, des histoires et tout ça. La police l'a conduit et il est parti. Mais je suis étonné de voir que dans la lettre qui circule dans les zones de l'IJF, on dit que non, voilà, la police aurait séquestré parce que moi, je dois prendre soin de lui. Je me suis posé une question. Il présente les séminités chez moi. Il se comporte comme ça. On est où là ? C'est un problème. Et ça aussi, j'allais parler avec l'inspecteur de la chef de service pour lui dire mon indignation par rapport à ses comportements. Il me dira, ok, ça va. En tant que responsable, quand il y a ce genre de problème, nous devons parler ensemble, voir comment nous pouvons continuer, ainsi de suite. Et l'agent, on va l'interpeller. Mais je suis étonné de voir que quelque chose qui était déjà discuté avec lui, et nous étions dans la phase où nous devrions échanger, ça ressort encore dans la lettre. Ça, ça pose un problème. Et cela a provoqué la crise de confiance. Parce que nous ne savons pas comment nous avançons. nous recevons, nous lui accordons, il se met à travailler, il commence à publier, et tout ça, dans un environnement politique comme vous le connaissez, il y a plusieurs questions qui arrivent à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, la province, compte tenu de toutes ces difficultés, malgré le... Nous allons écrire, répondre, faire voir au premier cet état des choses, pour voir comment nous allons... qu'est-ce qu'il en dit. Mais aussi, la province saisit les chefs de l'État. Et nous les saisissons en tant que garants du bon fonctionnement des institutions, dans ces dossiers avec l'IGF. Parce que l'effet de saisir les comptes, ça pose... c'était pas normal. Et les troubles sociaux, même les procureurs l'ont rélevé. Et nous sommes tous en bouche main. C'est vrai que la province a des problèmes de mobilisation des recettes. Nous avions déjà envoyé un ordre de paiement pour que les salaires de l'IGF, on n'a pas payé. Les agents ont traîné, on n'a pas payé. Il y a eu des mouvements là-bas. Il y a eu des mouvements. Et puis, c'est les comptes de l'État. Il y a eu tellement de choses dans ça que, quand la province parle, la province est sur ses aspects-là. Il y a la co-gestion, ça nous a évité des métiers. Il y a également des qualités, des compétences. Ça, ça nous a beaucoup dérangés. Et je suis sûr que vous, dans cette province, vous saviez ce que cela a entraîné. Il y avait des gens qui commençaient même à douter, de payer les impôts, je pense. Vous avez suivi. Vous êtes... Vous êtes de la presse. On a dû faire encore une autre campagne pour expliquer aux gens. Que non, voilà. Malgré que c'était la sortie qui est refusée, mais pas l'entrée. Mais les gens, pour eux, non, non. Le gouverneur, il a fait ceci, il a fait cela. Non, ce n'était pas normal. Donc, jusque-là, sur l'inquisition du procureur général, nous sommes en attente de la suite à cette saisie du procureur général pour la Cour de compte, suivant l'article 17 qui dit qu'il y a le parquet général pour la Cour de compte et le ministère public. Alors, à moins que je ne sais, et c'est ça en fait le problème que nous avons. Comme je le disais, l'accompagnement, l'encadrement, le contrôle, on vient, on fait des recommandations, on parle et puis après on vient, voir qu'est-ce qui a été mis en place, comment ça a été fait. Et voilà. C'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup dérangé et ce n'est pas intéressant. Donc, la province s'est dit qu'elle va saisir le chef de l'État pour un arbitrage par rapport à ces dossiers qui commencent à nous poser des problèmes, qui n'aident pas à garder une bonne image que nous voulons imprimer pour cette province. Nous sommes en train de travailler pour changer l'image de la province et nous aimerions vraiment aller dire avant. Je les ai appelés, c'est pour dire que je savais ce que je voulais et je voulais qu'ils viennent, qu'ils fassent un encadrement après, qu'ils nous font des recommandations. Comme ça s'est fait, nous nous étions appliqués, ainsi de suite, nous allons travailler. Mais quand j'ai vu ce qui est en train de se passer, là, comprenez que ça m'a beaucoup dérangé et même aussi, la province a été aussi dérangée avec ça. Donc, je pense que, messieurs les journalistes, par rapport à ça, ce n'est pas un problème d'opposition, de contrôle, c'est un problème par rapport à ça, parce que nous devons savoir, nous allons où. Parce qu'il ne faut pas que l'on profite derrière quelque chose d'un peu ambigu, on commence à vivre autre chose. Nous devons avancer. C'est comme dans une entreprise. Le contrôle des finances, il y a des contrôles réguliers, des contrôles internes, comme on l'appelle, il y a des contrôles des instances non internes qui viennent ponctuellement et tout ça. C'est la vie normale des entreprises. Mais c'est pour l'amélioration continue. Nous étions, en fait, nous sommes aussi en programme, quand bien même ça n'a pas, ça avance, mais avec quelques difficultés, avec la Banque mondiale, mais aussi pour le renforcement des capacités. Donc, j'avais demandé à l'IGF de venir renforcement des capacités. Et actuellement, nous avons le projet encore, financé par la Banque mondiale, toujours dans le domaine des finances publiques. Et je pense que certains parmi vous ont assisté à certains travaux avec le projet encore, dans notre ville de Moujimaï. Et tout ça, c'est toujours dans le sens du renforcement des capacités. Et obtenir une amélioration continue. Vous posez la question, pourquoi je parle beaucoup de renforcement des capacités, c'est parce que nous avons plusieurs problèmes. Je donne un titre d'exemple. Il y a des divisions où, avec les départs en retraite, il y a des divisions où presque tout le monde, ceux qui ont la CNT, l'expertise, sont en train de partir. Nous devons commencer à combler ce genre de choses. Parce que quand un expert part et qu'il n'y a pas un remplacement, ou bien un remplaçant qui peut tenir, ça crée un trou qu'il va falloir combler. Donc, dans ma politique générale, même lors de mon programme, j'avais parlé du renforcement des capacités. Donc, ça, ça nous a dérangés. Et ça a provoqué une crise de confiance. Ça a provoqué une crise de confiance. C'est comme ça que la province saisit le garant du bon fonctionnement des institutions pour que l'on puisse faire un arbitrage afin de nous permettre d'avancer beaucoup plus calme et aisément. Par rapport à l'UDPS Moujman qui n'est pas venu, j'ai appelé l'UDPS, je ne sais pas si certains parmi vous étaient là. Il y avait des membres de la Fédération de Moujman, certains des présidents, des secrétaires fédéraux qui étaient présents. On a eu la Fédération rurale, l'UDPS qui, elle, était représentée par son président et les autres membres de la Fédération. Et aussi, j'aimerais qu'on note qu'une invitation n'est pas un mandat d'amener. Donc, voilà. Nous avons parlé. Et même à la fin, il y a certains parmi vous qui ont posé des questions. Et l'UDPS a répondu à ça. Nous travaillons pour le développement de notre province. Alors, en termes de... J'ai pu brosser quelques résolutions. Je vous en ai déjà parlé. Pas trop d'espacement pour ce genre de consultations et d'échanges avec les différentes coaches de la population. Et aussi, au gouverneur, de continuer sans inspecter et suivre les travaux du chef de l'État. Parce que lui, il est le représentant du chef de l'État et c'est normal qu'il le suive. Et les travaux qui sont lancés, on nous a encouragé à continuer sur la même veine. On nous a dit, non, voilà, il y a des crédits transférés, il y a des garanties que vous pouvez avoir passées par là. Il y a également des montages avec les promoteurs immobiliers, par exemple, pour la cité d'Itékémena. De continuer ça. Mais aussi pour les cinq communes rurales. En tout cas, on nous a beaucoup encouragé de travailler ainsi. Parce que ça va montrer de l'ambition de la province. C'est-à-dire, ça va montrer que c'est une province qui veut devenir vraiment une province puissante et émergente. C'est pour ça, en dehors de ce qui se fait ici, nous devons faire aussi dans nos territoires, dans nos communes rurales. Ça va donner de l'ambition. Et ça va permettre à ce que nous rêvions grand. Parce que moi, mon objectif, c'est de rêver grand et de travailler pour atteindre ses rêves. Hier, on devait faire peut-être un mois ou combien pour arriver, je ne sais pas moi, à Lubumbashi ou une année. Mais aujourd'hui, nous avons des avions. C'est en ligne que nous y arrivons. C'est parce que des gens ont pensé, des gens ont travaillé et des gens ont rêvé. Et j'appelle la population du cancer oriental à cela. À l'ambition, au rêve. Mais aussi, avoir aussi une dose de réalisme. Et de ne pas se laisser distraire. Il y a des choses qui arrivent. Quand je regarde, je me dis, ça, on veut nous retarder. Ça, on veut nous dérouter. On doit faire très attention. On doit faire très attention. C'est très important. Il a été question de la sécurité aussi. Que les services de sécurité puissent travailler. Parce qu'il y a la sécurité qui sévit dans la ville de Mboujumaï. Surtout avec les bandits qui, de fois, font des barrages la nuit et dérangent les paisibles citoyens. Il y a également des conflits dans nos entités coutumières. Qui font qu'il y a, de temps à autre, des cases qui sont brûlées par des factions. De ceux qui se battent, soit pour le pouvoir coutumier, soit pour le prix des diamants. On nous a demandé, en tout cas, d'intensifier encore. Et d'imaginer, et de continuer à soutenir. Et d'imaginer encore un peu plus pour d'autres secteurs qui sont sujets à trouver avancer ici.